... Bonsoir la famille, comme toujours, très heureux de vous retrouver ce soir pour cet autre numéro de notre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Nous sommes samedi 8 juin 2019, nous avons rendez-vous pour parler du balai d'invective entre l'artiste Takana Zion et une youtubeuse Kéléba sur les réseaux sociaux. Comme on dit, nos protagonistes ne se sont pas fait cadeau. Pour le même sujet, nous avons interrogé un animateur radio qui maîtrise le concept de buzz. Mohamed Kouma sera notre invité. Samedi 1er juin, les Reds ont remporté leur sixième coupe de la Ligue des champions d'Europe comme pendant les deux grandes guerres mondiales. Les tirailleurs sénégalais ont su soutenir cette fois-ci les troupes anglaises. Ce n'est pas de n'importe quoi. L'histoire retiendra encore une nouvelle fois que les Africains, Sadio Mane et Mohamed Salah, j'ajoute notre compatriote Nabi Keta, même s'il a enchaîné des blessures, ont été les tauliers de cette équipe durant cette compétition. Il a quand même marqué un but. Ce n'est pas rien. Si vous permettez, nous allons revoir le but magnifique et précoce. C'était lors du quart de finale allée de la Ligue des champions. Dans le F contre le FC, Porto, ce but a mis le club de la Mercier sous la voie de la victoire. Non mais vous avez vu comment il a célébré ce but ? Il est timide ce garçon. C'est plus fort que lui. Regardez cette autre vidéo. C'était lors de la finale. Un peu plus tard dans les vestiaires, lui et Sadio Mane. Maintenant, c'est la canne. Bon, lui, là, je l'attends, la canne. On va lui taper, on va lui taper, on va lui taper, les grins, là. Disculpe ! On va lui taper, les grins, là. Ça mérite l'hymne national du pays, non ? Allez, François, comment on va nous le chanter ? Non, tombe pas dans le piège, François. François, vas-y, tu vas y arriver. Peuple de Guinée, tiens, laisse tomber. Mardi 4 juin, les fidèles musulmans du monde entier ont célébré la fête du mois saint de Ramadan. J'apprends que certaines villes de la Guinée n'ont pas fêté le même jour que nous autres pour des raisons qui sont les leurs. Sinon, on est dans le même fuseau et horaire, mes frères. À Coloma, ici, dans la capitale Conakry, nos frères et sœurs ont prié dans les décombres, réaction des citoyens. Le période de Ramadan a été une période de pénitence, de cohésion entre tous les musulmans du monde, et particulièrement dans notre quartier. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé dans notre quartier, mais les gens sont concentrés. Il y a eu d'autres accueils ici. On s'est mis à plat, mis à cohésion sociale. Et je félicite tout le monde, les chars du quartier, les jeunes du quartier, les femmes, les enfants. Tout le monde était là pour le Ramadan. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la joie, la fête. Au fait, nous sommes très contents. Mercredi 5 juin, c'était la journée mondiale de l'environnement. Notre planète est menacée. Ce n'est pas une nouveauté. Les Nations Unies ont demandé cette année à lutter contre la pollution de l'air. La première tâche en Guinée est d'abord de vaincre l'insalubrité. Mais comme le dit cet environnementaliste, il faut que des cadres jouent leur rôle. Au niveau de l'environnement, nous avons aussi des fautes. Notre faute est que les chars qui doivent être sur le terrain ne sont pas sur le terrain. Ils vont aller se regrouper au niveau du bureau. Ce n'est pas le bureau qui fait seulement le travail. Mais il faut venir sur le terrain pour pouvoir essayer de remonter les informations au niveau de l'autorité. Parce que l'autorité qui est au bureau doit essayer d'analyser ce que tu as vu sur le terrain par rapport à la loi. Est-ce que c'est correct ou pas correct ? Enfin, que les choses puissent changer. Mais si nous tous nous faisons semblant de travailler et que les gens ne veulent pas travailler, à ce moment, on fait perdre l'État en prenant les salaires et ne pas travailler sur le terrain. C'est ce message que je voulais vraiment lancer pour que nous puissions essayer d'informer les cadres d'être sur le terrain. Je vous remercie. Très bien. On vous appelle comment déjà ? Je m'appelle Guilavougui Richard. Merci Richard. Guilavougui, on revient après la pub.